J'espère qu'on me suit. Si vous me suivez, j'aimerais que vous puissiez tout simplement écrire en commentaire « Nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons. » Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite de pouvoir me retrouver encore dans ce soir. C'est une grâce à lui qui nous a protégés encore en ce jour. Je bénis le Seigneur pour la vie du Papa Neche. Neche, que je te bénisse. Merci encore pour la confiance. Merci pour cette opportunité que tu m'as venu de pouvoir encore parler devant le cœur de Dieu ce soir. Alors, je bénis le Seigneur également pour ta vie, toi qui es là, toi qui es là, tu baies le début sur le crâne. Je crois que le Seigneur va te faire énormément du bien encore ce soir, toi qui es là depuis le début, encore toi qui as pris le train en marche, toi qui es là hier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, je suis très reconnaissant envers le Seigneur, je suis très reconnaissant. Parce que sans sa grâce, je ne serais pas là. Sans sa fidélité, sans son amour, je ne serais pas devant de vous. Amen. Amen, j'aimerais tout simplement que tu puisses écrire en commentaire, « Bonsoir, Saint-Esprit de Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, « Bonsoir, Saint-Esprit de Dieu ». Et pendant que tu l'écris, j'aimerais que tu prennes les dispositions nécessaires pour te concentrer. J'aimerais que tu laisses un peu toute forme de distraction de côté, que tu puisses prier, que tu commences à prier, que tu dises, « Saint-Esprit de Dieu, je suis là pour toi ». « Saint-Esprit de Dieu, je suis là pour recevoir de toi ». C'est une conférence où Dieu nous met à part afin de nous visiter. Et j'aimerais que tu te mettes également à part dans ta façon de suivre cette prédication ce soir. Que tu laisses un peu toute forme de distraction, que tu pries. Dis, « Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ». « Saint-Esprit de Dieu, c'est toi celui qui est capable de me visiter ce soir ». Je m'attends à toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta vie ce soir. « Saint-Esprit, viens nous faire du bien ». « Saint-Esprit, viens me visiter. » « Saint-Esprit, viens me toucher. » « Oh, Saint-Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit. » « Nous sommes là, nous avons soif de toi. » « Nous sommes là pour toi, pas pour voir un homme, pas pour écouter un homme, Saint-Esprit. » « Nous sommes même pas là aussi pour toi, pour un ministère particulier, pour une délimination. » « Mais nous sommes là pour toi, Saint-Esprit, toi qui nous as réunis. » « Nous avons besoin de toi, oh, Saint-Esprit. » « Sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne sommes rien. » « J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. » « J'ai besoin de ta présence ce soir, plus de toi. » « C'est toi l'enseignant par excellence au Saint-Esprit de Dieu. » « C'est toi qui as les paroles de vie. » « C'est toi qui as les paroles de vie. » « Ce soir, Saint-Esprit, je t'invite dans ce direct. » « Je t'invite au Saint-Esprit, laisse que ta présence descende, Saint-Esprit, dans ce live. » « Que ta présence descende, Saint-Esprit, dans nos demeures. » « Que ta présence descende ce soir, afin que nous soyons touchés, afin que nous soyons visités, que nous soyons transformés. » « Merci de ce que tu m'as précédé ce soir, Saint-Esprit. » « Merci au Saint-Esprit de Dieu de ce que tu m'as précédé. » « Tu sais très bien, Saint-Esprit, que je ne veux rien sans toi. » « Je ne suis rien sans toi, je ne sais pas parler. » « J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. » « Merci pour ton humil qui coule encore ce soir. » « Merci pour ton humil que tu déverses encore ce soir. » « Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence qui va nous faire énormément du bien. » « Prends le contrôle de tous les dédures à la fin, au nom de Jésus. » « Amen. » « Est-ce que tu peux écrire trois fois, Amen, 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 Amen. » « Que Dieu te bénisse, je suis dans la joie de te voir encore ce soir. » « Alors, je bénis encore la vie de tous ceux-là qui sont connectés. » « J'aimerais que tu partages bien-aimés. » « T'as quelqu'un en commentaire, partage. » « Parce que ce soir, Dieu va nous faire du bien. » « Envoie le lien, le lien à un parent. » « Envoie le lien à quelqu'un, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a un appel, quelqu'un qui exerce dans un ministère. » « Parce que Dieu va nous faire du bien ce soir. » « Cela qui était là hier, depuis hier, nous avons eu à introduire le thème sur la sanctification dans son sacerdoce ou encore dans le sacerdoce ou le temple. » « La sanctification dans le sacerdoce et dans le temple. » « J'aimerais que tu écrives ça en commentaire, la sanctification dans le sacerdoce et dans le temple. » « Alors, aujourd'hui, nous sommes le 20e jour. » « Nous avons eu à introduire, c'était l'introduction. » « Nous avons eu à définir les mots-clés. » « Nous avons eu à définir le mot « sanctification. » « Nous sommes revenus sur la définition qu'on a eu à voir depuis le début de ce programme. » « Nous avons eu à parler du sacerdoce. » « C'était quoi le sacerdoce ? » « Le sacerdoce faisait allusion à la sacrificature, en général, à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu, tout service qui est rattaché à Dieu. » « C'est cela le sacerdoce. » « On a vu que ça avait pour synonyme ministère, église, fonction. » « Dans un sens plus large, ça fait même allusion à vocation. » « Et on a vu également, à définition du temple, on avait dit ici, on prenait, on reste dans le contexte où le temple, c'est ce bâtiment qui a été élevé en l'honneur de Dieu, où on lui rend des cultes. » « Et après, nous avons eu à voir l'origine du sacerdoce qui était céleste. » « Oui, nous avons vu comment est-ce que Dieu a fait une extension sur la terre avec les Lévites et la race d'Aaron. » « On a vu le sacerdoce Lévitique, c'est le sacerdoce qui était selon l'ordre d'Aaron. » « Puis, nous sommes allés dans le sacerdoce christique. » « On a vu comment est-ce que Christ est venu nous faire entrer dans le sacerdoce royal. » « Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous exerçons, nous travaillons dans le sacerdoce royal. » « Nous sommes à la fois rois et sacrificateurs. » « Parce que Christ, l'Apocalypse 1-6, la vie déclate la fête de nous, le roi et des sacrificateurs. » « Jésus-Christ lui-même est donc sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. » « Ce n'est plus l'ordre d'Aaron, mais c'est l'ordre de Melchisedec où on est à la fois rois et sacrificateurs. » « On a vu beaucoup de choses hier. » « Si tu n'étais pas là, je vais vraiment te recommander d'aller suivre ce message qui nous a fait énormément du bien. » « Moi-même, personnellement, ce matin, je l'ai encore suivi et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. » « On a vu comment est-ce que le sacerdoce lévitique était limité en ce qu'il ne parvenait pas à régler la question du péché une fois pour d'autres. » « Mais Christ est venu régler la question du péché une fois pour d'autres. » « Il nous a fait rentrer dans le tabernacle, dans le sacerdoce royal. » « Il a vaincu le péché, il s'est offert en sacrifice une fois pour d'autres par son sang. » « Nous avons été rachetés, nous avons obtenu la rédemption. » « Nous avons obtenu la rédemption. » « Et voilà, au travers de là, nous avons eu à voir que si aujourd'hui nous servons Dieu, c'est parce que Christ a payé un prix énorme. » « Christ a payé un prix inestimable. » « Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, si aujourd'hui, bien-aimés, l'Église existe, l'Église est née parce que Christ a payé le prix. » « Si le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, c'est parce que Jésus-Christ avait eu à payer le prix. » « Il a fait en sorte que la connexion entre l'homme et Dieu soit rétablie. » « Aujourd'hui, je sers Dieu à l'Église, ce n'est pas parce que je l'ai rédité, c'est parce que Christ a payé un prix énorme. » « Nous avons eu à dire que quand tu es conscient de cela, bien-aimé, tu ne vas pas t'en orgueillir parce que tu seras conscient que ce que tu fais pour Dieu, ça ne vient pas de toi, mais parce qu'il y a un homme qui a payé un prix inestimable. » « Je ne sais pas comment ce message va terminer, je ne sais pas. » « Tout ce que je sais, c'est que Dieu va nous faire du bien. » « Nous allons lire 1 Timothée 3, verset 14 à 15. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. » 1 Timothée 3, Pente à Bible, nous allons le lire 1 Timothée 3, verset 14 à 15. 1 Timothée 3, verset 14 à 15. Alors, il est écrit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. » La colonne est l'appui de la vérité. Merci beaucoup pour le passage. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils Timothée et lui dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne de la vérité. » J'aimerais que tu écrives en commentaire comment se conduire dans l'église du Dieu vivant. Comment se conduire dans l'église du Dieu vivant. Lorsqu'on parle de la déontologie, la déontologie, je donne une définition simple, une définition terre à terre, c'est l'ensemble des règles et des devoirs régissant une profession. La déontologie, c'est l'ensemble des règles et des devoirs régissant une profession. Dans tout corps de métier, dans tout service, il y a ce qu'on appelle une déontologie. Par exemple, chez les médecins, il y a ce qu'on appelle le code de déontologie médicale. On montre aux médecins comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut se tenir, comment est-ce qu'il faut respecter le patient, la vie du patient, avoir des principes de moralité, comment est-ce qu'il faut avoir le secret professionnel. Tu ne vas pas aller raconter, si la personne te dit, le patient te dit qu'il a le cancer, tu ne vas pas aller raconter ça à tout le monde. Donc, il y a un code en fait, il y a un code de déontologie pour les médecins, il y a pour toute profession, il y a un code de déontologie. Bien aimé, tu ne peux pas par exemple être militaire et faire ce que tu veux. Tu utilises ton arme quand tu veux sortir dans la rue, commencer à tirer sur tout le monde. Non, 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 il y a une discipline, il y a une déontologie que tu dois respecter. Amen. Et ce soir, je ne sais pas si je vais toucher, normalement je dois parler de trois points, je vais aborder trois points dans la déontologie du sacerdoce. Mais je ne sais pas si je vais toucher tous les trois points. Par la grâce de Dieu, je vais me laisser conduire par l'esprit et là où l'esprit de Dieu voudra que je m'arrête, je vais m'arrêter. Amen, amen. Le premier point sur lequel j'aimerais m'atteler ce soir, c'est l'humilité. Écris avec moi un commentaire, l'humilité. Nous allons lire Acte 20, versets 17 à 19. 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 Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Merci pour le texte. « Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. » Il était dans son ministère apostolique. Il dit, « Vous savez comment est-ce que je me suis conduit sans cesse avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme. » Bien aimé, hier, j'ai commencé à parler de l'orgueil. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, l'esprit de Dieu ne faisait qu'insister. Il faisait qu'insister dans mon esprit. Il m'a dit de revenir sur l'orgueil, de parler de l'humilité, de revenir sur l'orgueil. Parce qu'il veut sauver une âme, une âme qui avait déjà emprunté une mauvaise voie, un mauvais chemin. Ce programme est venu pour sauver plusieurs âmes. Ce programme est venu pour amener plusieurs personnes, plusieurs ministères qui avaient emprunté des mauvais chemins. Et hier, nous avons vu comment est-ce que bien aimé, Dieu avait mis à part la tribu de Lélie et la famille d'Aaron. On a vu comment est-ce que, bien aimé, avant qu'ils ne rentrent dans le sacerdoce, Dieu avait pris le soin de les consacrer. Il avait même exigé que la cérémonie de consécration puisse durer sept jours. Leur consécration avait pris sept jours. Pendant cette cérémonie de consécration, ils étaient lavés, ils étaient nettoyés, ils étaient purifiés de toutes leurs souillures. Ils étaient ouains, ils étaient même rêvés dessus de vêtements sacerdotaux. Et même, Dieu avait dit qu'on puisse sacrifier des animaux, on devait prendre le soin aspergé sur eux. C'est-à-dire qu'il fallait même que le soin puisse couler pour qu'ils puissent rentrer dans le sacerdoce. On a vu qu'en fait, ils ne pouvaient pas rentrer dans le sacerdoce tel qu'ils étaient. Il fallait que Dieu puisse les qualifier. Parce que pour être qualifié pour le service de Dieu, il faut être pur, il faut être saint. On a vu qu'ils n'étaient pas saints, c'était des personnes qui n'étaient pas saines, c'était des personnes qui n'étaient pas bures. Il fallait que Dieu puisse prendre le soin de les laver. Et pareil aussi, on a eu à voir pour le sacerdoce royal, bien-aimé, pour nous, il fallait que Jésus-Christ puisse mourir. Il fallait que Jésus-Christ puisse prendre nos péchés à la croix. Il fallait que le son de Jésus puisse couler pour que nous puissions rentrer dans le sacerdoce royal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, toi et moi, nous servons Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a versé le sang. Aujourd'hui, nous avons été purifiés par le pain de régénération, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous pouvons maintenant rentrer dans le service de Dieu. Sans ces sacrifices, sans ce que Christ a voulu faire, personne n'était digne. Personne n'était digne. De la même manière que les Lévites, que ce soit les Lévites, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, n'étaient pas dignes de servir Dieu. Même dans la nouvelle alliance, personne n'est digne de servir Dieu. Ce serait été le sacrifice de Christ. Si Christ n'était pas mort, bien-aimé, personne ne serait digne de servir Dieu. Et on a vu que bien-aimé, lorsque Jésus-Christ a s'est sacrifié, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, afin que nous soyons aptes à servir Dieu. Le Saint-Esprit nous donne les habiletés, nous donne les capacités de pouvoir servir Dieu. Donc c'est à cause, retiens cela, c'est à cause de la présence, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de l'œuvre de la croix que Dieu nous agrée dans sa présence. C'est à cause du sacrifice de Christ que nous sommes agréés, que notre service est agréé. Alors, écoute-moi, peu importe ton talent, peu importe la dimension à laquelle Dieu t'utilise, bien-aimé, tu dois savoir que tu ne mérites rien. Tu dois savoir que tu n'es pas digne, même si tu as la plus belle voix qui soit au monde. Même si, bien-aimé, tu es la personne la plus éloquente, que tu es le plus grand prédicateur, tu dois savoir, même si tu es le plus grand pianiste, lorsque toi tu joues, bien-aimé, les anges descendent. Tu dois savoir, bien-aimé, que tu ne mérites rien. Même si tu es le plus grand intercesseur, tu dois savoir que tu ne mérites rien. Bien-aimé, dès le moment où il y a cette pensée, la pensée te vient à l'esprit, il y a cette pensée qui te dit que moi je mérite, si je suis là, c'est parce que je mérite. Si je suis responsable de la jeunesse, c'est parce que je mérite. Si je suis responsable de l'intercession, c'est parce que je mérite. Si je suis responsable de la chorale, c'est parce que je mérite. Sache, bien-aimé, que quelque part, tu es déjà sur le chemin de la séduction, de l'orgueil. Dans le monde, vous savez, bien-aimé, lorsqu'il y a des sortes d'emploi, on nous embauche en fonction de nos qualifications. Il faut mériter. Lorsqu'on nous embauche, c'est parce que nous avons les qualifications qui correspondent à ces sortes d'emploi. Donc, du coup, dans le monde, il y a cette perception-là de dire, il y a cette conception, cette perception, cette mentalité de dire que moi, je mérite ce poste. Si je suis à ce poste-là, c'est parce que j'ai travaillé dur, c'est parce que je mérite. Mais en Christ, dans le sacerdoce, ce n'est pas pareil. En Christ, ce n'est pas pareil, bien-aimé. Dans le sacerdoce, ce n'est pas pareil parce que Dieu nous a appris le soin de nous qualifier. Dites-moi, qui était saint ? Qui était saint ? Parce que pour servir Dieu, la condition, c'est qu'il faut être saint. On ne peut pas servir un pécheur, on ne peut pas servir un Dieu saint. Il fallait que Dieu nous lave, il fallait que le son de Jésus brûle. Et aujourd'hui, même quand on s'approche de Dieu, bien-aimé, le son de Jésus continue à parler en notre faveur. C'est grâce au son de Jésus que nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes qualifications, ce n'est pas à cause de tes diplômes. Ce n'est pas parce que tu es un master, un bac plus 5, que tu es bien-aimé, tu es dans ce département, soit le département des médias. Non, c'est parce que Dieu t'a qualifié. Personne n'a... ...cause de ses compétences. Écoute-moi, il n'y a rien de ce que tu possèdes qui n'appartient à Dieu. Ou bien-aimé, tout ce que tu possèdes, Dieu te l'a donné. D'une manière, tout ce que tu possèdes. Il est écrit dans chaque 1, verset 17. La plupart d'entre nous nous soublions que ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous les donne. Les talents que nous possédons, c'est Dieu qui nous les donne. Même si tu es expert dans ce que tu fais à l'église, ce que tu as, cette grâce excellente-là, ça vient de Dieu. J'aimerais que tu retiens ça, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Cette grâce expédieure, même si tu prophétises plus que tout le monde, bien-aimé, ça ne vient pas de toi. C'est à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. Et si tu es conscient de cela, ça va te garder dans l'humilité. La plupart, donc, nous nous oublions notre passé. Nous oublions tout ce que Dieu nous a pris. Nous oublions que Dieu nous a pris dans des familles qui n'étaient pas destinées à servir Dieu. Lorsque nous commençons à monter avec le Seigneur, nous oublions notre passé. Nous oublions que Dieu nous a tirés des familles idolâtres, des familles où, bien-aimés, il y avait le fétichisme, des familles où même, nous-mêmes, on est tentés de faire des pratiques. On oublie ces choses parce qu'aujourd'hui, Dieu commence à nous utiliser puissamment. On oublie que Dieu nous a lavés, Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a mis à part. C'est lui qui nous a choisis. On oublie ces choses et on commence à s'enorgueiller. « Bien-aimés, écoute-moi, si Jésus n'était pas mort, est-ce que tu serais chrétien aujourd'hui ? Est-ce que tu serais même pasteur ? Est-ce que tu serais prophète ? Est-ce que tu serais apôtre ? Je ne pense pas. » Tu crois que le travail que tu fais, bien-aimés à l'Église, c'est par ta force, ce n'est pas par ta force. Écoutez-moi, chaque fois que je suis programmé à prêcher, je vais dans la présence de Dieu, je pleure. Je dis « Seigneur, je ne suis pas digne de te servir, je ne suis pas digne de monter sous la chaire, je ne suis pas digne de parler devant ton peu. » Je pleure, je verse des larmes parce que je me regarde, quand je me vois, je me dis « Non, mais un homme comme moi, je ne mérite pas d'être au service de Dieu. » Un homme comme moi qui est né dans une famille idolâtre, dans une famille féticheuse, une famille des impudiques, des ivronnes, je ne suis pas digne de servir de Dieu. Et je pleure, je dis « Seigneur, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. » Et bien-aimé, ce sont des choses, ce sont des choses qui te gardent. Quand tu as cette attitude, ça te garde en humilité, ça te garde en humilité. Tu ne vas pas dire, il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent par expérience, qui vont m'écrire des messages par l'expérience, qui disent « Non, ce terme-là, c'est petit, moi je vais casser ça, moi je vais casser ça. » Comment si on me programme, si c'était moi, si c'était moi, ce terme-là, oh, j'allais fracasser ça, j'allais tuer ça. Bien-aimé, est-ce que c'est toi qui, c'est par ta capacité que tu écris, tu écris des prédications. Et Dieu m'a dit de parler, même quand je suis programmé à chanter, bien-aimé, je fais de la présence, je dis « Seigneur, je ne peux pas chanter sans toi. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas chanter, je ne sais pas chanter, je n'ai pas l'ex. » Même si ça fait 15 ans que je chante, 10 ans que je chante, je dis « Seigneur, je n'ai pas l'expérience, je ne sais pas chanter. » Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui doit être animé par l'humilité. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui est orgueilleuse, bien-aimée. Plusieurs aujourd'hui servent avec l'orgueil. Ils se disent que « Moi, 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 le moi devant, le moi devant, moi, moi quand je prêche, moi quand je prêche, moi quand je prêche, moi quand je prie pour les malades, moi quand je déclare, moi quand je prêche, moi quand, moi quand, est-ce que c'est toi qui fais les choses ? Est-ce que c'est toi qui fais les choses ? Vous savez, excusez-moi, mais je n'ai plus trop allé dans les concerts qui tient, les concerts qui tient, les concerts des chantes, le milieu des chantes. Excusez-moi, je sais qu'il y a des chantes, parce que moi-même, je suis chante, mais dans les milieux des chantes, il y a beaucoup de comparaisons. Tel groupe, quand il passe, il va dire « Nous, quand on va passer, on va tout casser. Nous, quand on va passer, on saura que nous sommes le groupe qui a plus d'actions dans ce pays. Nous sommes le groupe qui a plus, qui maîtrise mieux le côté technique. Nous sommes le groupe qui a plus des experts. Nous sommes le groupe qui est le meilleur des groupes ici. » Je ne veux plus trop assister, parce qu'en fait, Dieu n'est pas trop élevé. Enfin, pour montrer que nous sommes meilleurs, enfin pour montrer, et dans le milieu de chrétien, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de comparaisons, beaucoup de concurrences. Tel veut montrer qu'il est le meilleur, le meilleur qui sait parler en nombre. C'est lui qui sait mieux parler que les autres. Beaucoup, beaucoup d'orgueil spirituel, je reviens sur ça. Dieu m'a mis à cœur de parler par rapport à cela. Et aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui, même des partenaires, Dieu m'a dit de parler des partenaires, beaucoup de partenaires sont devenus orgueilleux. Beaucoup de partenaires sont devenus orgueilleux. Et ils se disent « C'est moi, c'est moi qui ai construit cette église. C'est moi qui ai amené les chaises dans cette église. C'est moi qui fais en sorte que l'œuvre puisse avancer dans cette église. C'est moi. Si je n'étais pas dans cette église, cette église ne serait pas là où elle serait. » Bien-aimé, est-ce que tu sais que l'argent que tu as, le travail que tu as, c'est Dieu qui te le donne ? Est-ce que tu le sais ? Et aujourd'hui, il y a des partenaires qui vont même jusqu'à manipuler les pasteurs. Quand un pasteur commence à prêcher sur le péché, commence à dire « Le péché, ce n'est pas pour la fornication, c'est pour le partenaire. » Le partenaire va dire au pasteur « Non, tu sais, ce genre de message-là, ce n'est pas trop bon, il faut essayer de changer. » Le partenaire veut manipuler le pasteur. Quand le pasteur programme un frère, un frère qui vient nous parler, dire la vérité sur la chair, vient dénoncer les mauvais comportements, le péché dans l'église, le partenaire va voir l'église, va voir le pasteur. « Tu sais tel frère, il ne faut plus le programmer. » « Il ne faut plus programmer ce frère-là, parce que ce frère-là, non, non, ces messages-là, ce n'est pas bon, il ne faut plus le programmer. » Et toi aussi, pasteur, tu te laisses manipuler parce que c'est la personne qui donne la plus grosse offrande, c'est la personne qui donne la plus grosse dîme. Vous deux, bien-aimés devant Dieu, vous êtes en train de pécher. Parce que l'église ne fonctionne pas selon les sentiments, on ne construit qu'une église, on ne conduit qu'une église par nos émotions, par des affinités, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, parce que c'est la personne qui donne le plus dans l'église, tu lui donnes des responsabilités. Je commence à lui confier les responsabilités. Responsable du département des finances, responsable du département des hommes, responsable du département des femmes, juste parce que c'est la personne qui donne la plus grosse offrande. Dieu m'a dit de parler, de parler de ces choses. Écoutez-moi, bien-aimés, L'orgueil spirituel est en train de détruire l'église et plusieurs ministères. L'orgueil spirituel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup, 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 beaucoup de concurrence dans le milieu chrétien. Surtout dans des programmes comme celui-ci. En tant qu'orateur, on va avoir des sentiments, on va dire, moi quand je vais passer, on va sentir que j'ai la parole. Ils vont sentir qu'il y a un homme qui maîtrise les Écritures. Ils vont sentir qu'il y a un homme qui parle. Ils vont sentir qu'il y a un prophète dans cette génération. Ils vont sentir qu'il y a un apôtre. Dis-moi avance, j'avance. Écoutez-moi, l'apôtre Paul, à un moment donné, à cause de l'excellence des révélations que Dieu lui avait données, tellement Dieu lui avait fait grâce de voir des choses incroyables, de comprendre des mystères, il voulait s'enorgueillir. Mais tellement Dieu l'aimait, tellement Dieu l'aimait, Dieu a mis une écharpe dans sa chair. On va lire 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. J'aimerais que nous puissions le lire. 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. J'aimerais que tu le lises. Lise-le avec moi. 2 Corinthiens 12, verset 7. J'espère que ça passe, j'espère que ça passe, j'espère que ça passe, j'espère que ça passe. De Corinthiens, de Corinthiens 12, verset 7, il est écrit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, merci pour le texte, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Mais regardez ce grand apôtre, l'apôtre Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Lui qui a rencontré Jésus-Christ, lui qui est allé jusqu'au troisième siècle, il a vu des choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a reçu une révélation profonde de l'œuvre de la croix. C'est lui qui nous a expliqué même les choses qu'on ne comprenait. C'est lui qui a parlé des temps spirituels, c'est lui qui a parlé de la prophétie comme personne, c'est lui qui a parlé de fouilles de l'esprit, les œuvres de la chair, il a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les écrits que nous avons, si on enlève les écrits de Paul au Nouveau Testament, vraiment le Nouveau Testament serait pauvre. Dieu lui avait fait une grande grâce de connaître beaucoup de choses, d'avoir une grande connaissance. Et à un certain moment, son cœur voulait s'élever, son cœur voulait commencer à s'élever. Mais Dieu, comme Dieu, mais Dieu pour le préserver, il a mis un ange de Satan. Un ange de Satan, c'est quoi? C'est un dément. Un ange de Satan dans sa chair, pour le souffléter, pour le frapper, pour nuire à sa chair. Il avait là, dans sa chair, quelque chose qui le faisait toujours mal, dans sa chair, quelque chose qui le faisait toujours mal, pour le briser. Dieu a permis cela pour le briser. Imaginez un peu bien le mec que la pote Paul devenait orgueilleux. Qu'est-ce qui allait se passer? Où est-ce qu'il devait partir? Tout ce grand travail qu'il avait eu à battre, ça devait tomber dans l'eau. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand tu travailles avec l'orgueil, tu deviens associé de Satan. Tu deviens associé de Satan. Dieu te laisse de côté, tu deviens associé de Satan. Et à certains hommes de Dieu, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu ne veut pas que tu tombes dans l'orgueil, Dieu va mettre une maladie dans ta chair. Il va mettre une infirmité là, dans ta chair. Certains commentateurs disent, certains commentateurs publics disent que c'était une infirmité qui était là, dans sa chair. Lui, il brillait pour les gens. Les gens étaient guéris. Les gens étaient sauts. Ils faisaient des miracles extraordinaires. Paul, c'est mon choix. C'est mon choix, on met ça sur les malades. Les malades sont guéris. Les paralytiques s'élevaient. Les morts ressuscités. Mais Dieu a mis une infirmité dans sa chair, une écharpe dans sa chair, pour le garder dans l'immunité. Ma prière ce soir, mon frère, que Dieu m'aime, que Dieu m'aime, que Dieu m'aime, que Dieu m'aime, que Dieu, que Dieu m'aime, même une écharpe dans ta chair, une écharpe pour son amour. Vous savez, l'amour de Dieu. Dieu, s'il t'aime trop, il t'aime trop, il peut même mettre une maladie là, qui va te fatiguer. Comme ça, tu seras toujours, même après avoir fait les miracles, après avoir guéris les malades, à avoir prêché avec anxion. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas voir cette faiblesse-là est toujours là, cette maladie-là est toujours là. Tu vas rester humble, tu vas rester brisé, tu vas rester humble, tu vas toujours dépendre de Dieu. Et c'est ce que Dieu avait fait avec l'apôtre Paul. Ma prière ce soir, bien-aimé, que Dieu t'épargne de nous, que Dieu nous épargne, je prie pour nous tous, que Dieu nous épargne. S'il faut même que Dieu mette une écharpe dans notre chair, que Dieu le fasse pour notre bien, pour notre bien, pour nous empêcher de nous en engueillir. Peu importe l'excellence des révélations, peu importe la dimension dans laquelle Dieu t'emmène, bien-aimé, que Dieu te préserve l'orgueil. L'orgueil te fait sortir du sacerdoce, comme Satan, Lucifer qui avait déjecté du sacerdoce. Et bien-aimé, certains sont de Dieu, vous allez voir, ils ont toujours quelque chose qui les fatigue, parce que Dieu les aime. Dieu veut que tu restes humble. Donc même, ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est les enfants. Il y a un enfant qui aura des tarts, certains tarts, qui aura certaines maladies. Il y a un pasteur, lui, son enfant, il est... Bon, je ne vais pas parler de ça, parce que voilà, je ne vais pas parler de ça. Mais Dieu va faire en sorte, bien-aimé, même ton enfant, un de tes enfants va te fatiguer. Un de tes enfants aura un problème. Quand tu vas prier pour les enfants, les autres, ils ont des solutions. Mais cet enfant-là, quand les fidèles vont voir, les fidèles vont se moquer de toi, et ça va te garder humble, parce que ce n'est pas toi qui fais les miracles, ce n'est pas toi qui guéris, ce n'est pas toi qui ressuscites. Dieu va te montrer que c'est moi qui le fais. Vous savez, lorsque la pandémie de COVID a commencé, Dieu a humilié beaucoup de prophètes. Dieu a humilié beaucoup de prophètes. Il y a des prophètes qui disaient, moi, je ne tape pas pour tout. Moi, ma prophétie, jamais je ne peux taper pour tout. Jamais je ne peux taper pour tout. Il y a des prophètes qui se sont levés. Je me souviens, un grand prophète, reconnu mondialement, s'est levé. Il a donné une date. Il dit, la pandémie de COVID va finir à telle date. Tout le monde était là. Vous savez, on reconnaît un vrai prophète lorsque la prophétie s'accomplit. Il a donné la prophétie publiquement. On était là, on attendait. Ah, le prophète a dit, nous, on attend que la prophétie puisse s'accomplir. Quand la date est arrivée, la pandémie s'est encore accentuée. Il y avait encore d'autres vagues. D'autres vagues sont encore venues. Après, le prophète a dit, au lieu même de s'humilier, moi, c'est qu'il m'étonne. C'est là où, en fait, bien aimé, lorsque ton cœur est séduit par l'orgueil, tu vas vouloir faire plaisir, Satan va t'enfoncer de plus belle. Tu vas voir, Dieu va faire en sorte que tu puisses faire une erreur pour voir si tu es humble. Si tu es humble, au lieu de venir reconnaître devant la foule que là, tu as tapé à côté, le prophète vient encore, il vient dire, il vient faire, il écrit, mise à jour de la prophétie. Dieu m'a donné une nouvelle date. Donc, comme si Dieu se trompe, quoi, Dieu s'était trompé, Dieu a donné une nouvelle date. Il écrit, mise à jour et actualisation prophétique. Bien aimé, que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre. Prophète de Dieu, n'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte de taper à côté. Bien aimé, l'homme est faillible, nous sommes faillibles, le canal est faillible. Papa, c'est plus, nous le dit toujours, le canal est faillible. Je peux rater une prophétie parce que je suis faillible, mais ça m'enlève en rien. Ça m'enlève en rien. Je peux dire une parole de connaissance qui est fausse. Samuel, quand il s'est retrouvé devant les fils d'Israël, il a voulu se tromper. En lui-même, en sa chair, il s'est trompé. Il a dit, certainement, c'est lui que tu as choisi. Mais Dieu lui a dit non. Peu importe ta dimension, tu peux aussi rater des prophéties. Il faut être humble. Si tu n'es pas humble, c'est là que tu vas fabriquer des prophéties pour faire plaisir au peuple. Tu vas venir raconter des choses qui ne sont pas à cause de l'orgueil parce que tu veux toujours montrer que toi, tu ne râtes pas les prophéties. Tu vas venir faire les mises à jour prophétiques à cause de ton orgueil. Que Dieu brise notre orgueil ce soir. Je fais souvent une prière. Je dis à Dieu, Seigneur, s'il faut même casser ma corde comme j'avais cassé la corde de Jacob, fais-le pourvu que je reste humble, que je bois, même s'il faut boiter, même s'il faut boiter, que je sois infime, j'accepte, mais pourvu que tu nous gardes dans l'humilité. Garde-moi dans l'humilité. Écoutez, bien-aimé, il y a beaucoup d'enfants spirituels actuellement qui sont devenus orgueilleux, orgueilleux. On ne veut plus écouter les parents. On ne veut plus écouter les pères spirituels. On ne veut plus écouter les mentors. Ton père spirituel, tu as fait une gaffe. Il t'a sanctionné. Tu dis non, moi, on ne peut pas me sanctionner. D'ailleurs, je pars de cette église. D'ailleurs, je quitte ce ministère. Si je quitte ce ministère, ils vont voir. Ils ne pourront pas avancer. Parce que ce ministère, là, c'est moi qui fais le ministère. C'est à cause de moi qu'il y a des souffrances. C'est à cause de moi. Lorsque moi, je prêche, c'est là où les chants viennent s'aimer. Lorsque moi, je chante, c'est là où les chants sont touchés. D'ailleurs, je vais quitter ce ministère et on va voir s'il va avancer. Qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu? Je reviens sur ce que j'ai dit hier. Personne, personne n'est indispensable. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu donnes un million à l'église que c'est toi qui fais l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui gouverne l'église. Tu n'es rien. Tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Et Dieu peut l'arracher, donner à quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit hier. Dieu avait recouvert Satan, Lucifer de dix pierres. Mais lorsqu'il appelait le souvent sanctiteur Aaron, le pectoral était revêtu recouvert de douze pierres. Dieu lui a donné dix plus deux. Il a rajouté. Dieu va prendre ce qu'il y a en toi. Il va donner à quelqu'un d'autre. Il va donner plus. Juste pour te montrer que c'est lui l'auteur de tout. Dieu m'a dit ceci, bien-aimé. Dieu m'a dit ceci. Bien-aimé, l'orgueil fait en sorte qu'on ne puisse plus vivre des grandes choses dans l'église. Hier, j'ai parlé du culte de la personnalité. L'orgueil précède la chute. Dit le sage dans Proverbe 16, verset 18. Mais l'humilité précède la gloire. Tu veux vivre une plus grande gloire. Bien-aimé, demande à Dieu plus d'humilité. Dis à Dieu, Seigneur. Dieu t'a amené à un niveau. Tu as vu les paralytiques marcher. Va dans la présence. Le Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est toi qui as tout fait. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis rien. C'est toi qui as guéri ces malades. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu as chanté. Des kystes ont disparu. Des malades ont été guéris. Bien-aimés, va dans la présence de Dieu. Humilie-toi. Il t'aimilie-toi. Demande à Dieu le cœur de serviteur. Ce cœur d'enfant. Et Dieu va te lever d'avantage. Vous savez, dans le ministère, la gloire, ça ne passe pas seulement par les jeûnes et les prières. L'humilité attire la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'humilité dans un ministère, quand les gens sont humbles dans un ministère, dans une église, Dieu descend parce que l'humilité, c'est le caractère de Christ. L'humilité, c'est la nature de Christ. Je prie à jeunes élus. Je prie pour toi qui es un ministère. Je prie pour toi qui es un ministère. Que Dieu nous remplisse de cette humilité au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici, ton père spirituel t'a sanctionné et depuis que tu t'as sanctionné, tu ne veux plus rien savoir. Tu ne veux plus rien savoir. Ton cœur est en train de s'endurcir et tu entends cette voix qui te dit « Pars de cette église. » D'ailleurs, ne t'aime pas dans cette église. Pars. Pars de cette église. Il y a beaucoup de pères spirituelles. Pars. Jésus-Christ te dit « Ne fais pas ça. Reviens. » Si tu prends cette route-là, ce sera le chemin de la rébellion. L'orgueil amène à la rébellion. Lorsque Lucifer était devenu orgueilleux, ça l'a amené à se révéler contre Dieu. Et Jésus-Christ, il te dit ce soir, « Reviens. » « Humilie-toi devant ton père spirituel, devant ton mentor. » Et Dieu va t'élever davantage. Dieu m'a dit que nous sommes à la fin des temps. Et dans cette fin des temps, nous sommes à la dernière ligne droite. Dieu va utiliser les gens comme jamais dans cette dernière ligne droite. Dieu va utiliser surtout, Dieu veut parler beaucoup des jeunes. Dieu va utiliser les jeunes de façon extraordinaire. Dans cette génération, Dieu m'a dit qu'il va beaucoup travailler avec la jeunesse et avec des ministères de jeûne. Beaucoup de jeunes. On va voir des choses extraordinaires. Des choses qu'on n'a jamais vues depuis le commencement. On va voir des miracles extraordinaires. Mais Dieu m'a dit une chose, que les jeunes, que nous soyons humbles, que nous restions humbles, que nous restions humbles, que nous restions soumis à nos parents, à nos mentors, que nous restions humbles, que nous ne puissions pas, parce qu'il y a des enfants, des jeunes, que Dieu va utiliser plus que leurs parents spirituels. Mais que cela ne t'amène pas à dire que tu es supérieur à ton père spirituel. C'est ce que Dieu m'a demandé de te dire. Que cela ne te pousse pas à dire que je suis plus que mon père spirituel. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de lui. Écoutez-moi. Bien-aimé. Dieu utilise les personnes qui sont un. Dieu utilise les personnes qui sont une. Et Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes en cette saison qui seront élevées, élevées à cause de leur humilité dans le sacerdoce. Les personnes qui travaillent de tout leur cœur, les personnes qui sont soumises, Dieu va beaucoup les élever en cette saison. Je ne sais pas si Doxa est là. Doxa, Dieu m'a dit qu'il va beaucoup t'élever. Dieu m'a dit qu'il va beaucoup t'élever. Dieu va t'honorer parce qu'il a vu ton humilité et ta servilabilité dans le sacerdoce. Dieu va t'honorer. Il m'a dit, ne regarde pas, les autres sont en train de se marier. Moi, je ne suis pas encore marié. Les autres sont en train d'avancer. Moi, je ne suis pas en train d'avancer. C'est comme si les choses tardent. La bénédiction que Dieu va t'accorder, toi-même, tu seras étonné. Et Dieu m'a dit de te dire, garde ce cœur que tu as. Garde ce cœur que tu as. Garde ce cœur que tu as. Tu seras une très grande bénédiction pour ta famille et même pour le ministère dans lequel tu l'étais. Et Papa Neige, Dieu m'a dit qu'il va multiplier les filles comme les Doxa, les filles comme les... qui seront remplies du ministère. Des personnes très serviles. Des personnes qui ne vont pas voir, non, je prophétise plus que mon père. Qui vont dire, je n'ai pas besoin de l'écouter. Je n'ai pas besoin de l'écouter. Je n'ai pas besoin de faire ce qu'il me demande parce que moi, moi, je vois plus que lui. Dieu va emmener des personnes qui seront très, très effacées, mais qui va utiliser puissants. Bien-aimés, avant de continuer, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec toutes les personnes qui ont un appel, qui servent Dieu dans l'Église. Tu serves Dieu dans l'Église. Tu as un ministère. Dieu m'a demandé que nous puissions prier, qu'il puisse nous préserver. Toutes les personnes qui n'ont pas encore, qui n'ont pas été séduites par l'orgueil, que Dieu nous préserve. Pour ceux-là, qui ont déjà commencé à avoir des grains de l'orgueil dans leur cœur, que Dieu puisse enlever les grains de l'orgueil. Et nous allons prier que Dieu nous donne une humilité, plus d'humilité dans son sacerdoce, plus d'humilité. J'aimerais que tu envoies un pouce en commentaire. Si tu serres Dieu dans un département, à l'Église, peu importe le domaine, tu serres Dieu à l'intercession, au protocole, tu serres Dieu dans le partenariat, tu serres Dieu à la presse, tu serres Dieu à la délivrance, tu serres Dieu dans les finances, peu importe le département. Tu as un ministère. J'aimerais que tu fascines. Nous allons prier. Dieu va nous faire grâce. Nous sommes une génération qui allait impacter. Satan veut nous détruire avec l'orgueil. Il y avait un homme de Dieu qui disait qu'il avait une vision. Dans cette vision, il voyait des hommes qui étaient une grande armée. Ces hommes-là étaient rayonnés, ils rayonnaient. Mais à côté de cette armée, il voyait qu'il y avait des herbes qui étaient là, il y avait une petite forêt qui était là. Et dans cette forêt, il y avait des hommes en noir, des hommes en noir qui avaient des fléchettes. Et ces hommes en noir lorsqu'ils tiraient des fléchettes, cette fléchette-là allait toucher certaines personnes qui étaient dans cette armée qui priaient. Et quand cette fléchette-là est en train d'atteindre le cœur de ces personnes-là, ces personnes-là étaient en train de tomber. Ces personnes tombent. Il a demandé à Dieu qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui a dit que ces fléchettes-là, ce sont les flèches de l'orgueil que Satan tire contre les saints, contre les serviteurs de Dieu afin de les empêcher de pouvoir atteindre leur destinée, afin de les empêcher de pouvoir accomplir leur mission, leur mission. Et Dieu lui a dit qu'il faut beaucoup prier, prier pour les serviteurs de Dieu parce que Satan attaque les cœurs, Satan attaque les cœurs avec l'orgueil, Satan envoie des flèches. Bien aimé, Dieu m'a dit « Fais attention lorsqu'on te fait beaucoup de compliments, lorsqu'on t'encense beaucoup, quand on t'encense beaucoup. » Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, l'encensoir, c'était un instrument qui permettait d'offrir l'encen à Dieu. Et quand on t'encense beaucoup, c'est comme si on te met sur un pied d'estal, on te lève. Cette place-là est réservée à Dieu, bien aimé. Bien aimé, lorsqu'on t'encense beaucoup, fais attention, va dans la présence de Dieu, dis à Dieu, « Préserve-moi de l'or. » Et on te fait beaucoup de compliments. Quand toi, tu chantes bien à la fin, « Oh, tu chantes très bien, mon frère. » « Tu as une belle voix. » C'est un peu bien aimé. Ça ne t'entend pas souvent pas. Ça sent des flèches. C'est souvent très subtil. Après, ton cœur monte, 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 monte. Et finalement, tu ne sauras pas à quel moment ton cœur aura déjà été pris. « Seigneur, et là, tu es la marante d'osso, qu'elle est des chavets de l'azir. » Dieu prie, « Seigneur, tu m'as demandé de prier. » Nous sommes là, Seigneur, à Nazir, conférence. Cette conférence, mon Seigneur, Père éternel des armées, que tu as suscité, Seigneur, en ce mois, pour nous faire du bien, pour nous ramener à toi. Tu veux nous sanctifier dans le sacerdoce. Seigneur, je prie, là où l'orgueil était déjà rentré dans les cœurs, arrache, Seigneur, les flèches de l'orgueil. Arrache les flèches de l'orgueil. Arrache les flèches de l'orgueil. Enlève les flèches de l'orgueil. Enlève les grains de l'orgueil. Seigneur, de nos cœurs, nous te supplions, nous te supplions, Seigneur. Enlève les grains d'orgueil. Enlève toutes les grains d'orgueil que Satan a semées, Seigneur, dans le cœur. Enlève toutes ces morceaux d'orgueil, Seigneur, s'il te plaît, je te prie, revêt-nous des manteaux d'humilité, Seigneur. Revêt-nous des manteaux d'humilité, plus d'humilité, Seigneur, plus d'humilité ce soir, plus d'humilité dans le sacerdoce, dans le service, plus d'humilité, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont déjà cette grâce d'humilité, que tu les préserves. Préserve, Seigneur, ceux qui servent avec humilité. Père, c'est toi, ceux qui connaissent le lendemain. Le cœur de l'homme, on l'avait dit, est tortueux. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas tains par l'orgueil, que nos cœurs ne soient pas séduits par l'orgueil. Purifie nos cœurs, Seigneur, préserve-nous. Que la grâce de la préservation soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième point que je vais toucher par rapport à la déontologie sacerdotale, c'est la crainte de Dieu et le respect du sacré. J'aimerais que tu écrives en commentaire la crainte de Dieu et le respect du sacré. La crainte de Dieu et le respect du sacré. Bien aimé, nous allons lire psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. J'aimerais que tu le lises avec moi. Psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit « Servez l'éternel avec crainte » Merci pour le texte. « Servez l'éternel avec crainte et refusez-vous avec tremblement. » On me dit, c'est David qui est en train de parler. Il dit « Servez l'éternel avec crainte et refusez-vous avec tremblement. » Bien, mais dans la déontologie sacerdotale, l'autre chose, excusez-moi, qu'il faut savoir, c'est que Dieu voudrait qu'on le serve avec crainte. dit « Écris en commentaire Seigneur, je vais te servir avec crainte. » David dit « Servez l'éternel avec crainte et refusez-vous avec tremblement. » Bien aimé, l'une des choses que Dieu voulait inculter à tout prix aux sacrificateurs et aux lévites dans l'ancienne alliance, c'était la culture du sacré. La crainte de Dieu et le respect de tout ce qui est sacré, tout ce qui touche Dieu. Vous savez, bien aimé, ces gens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On l'a vu hier, on l'a vu comment est-ce que même avant de rentrer dans le lieu saint pour servir, avant de servir Dieu, il devait se laver, il devait faire des ablutions, il devait bien aimer laver les mains, laver les pieds, faire beaucoup de choses. Il ne devait pas toucher aux choses impures, il ne devait pas bien aimer prendre de l'alcool, il y avait un tas de choses qu'il devait faire. Il devait être saint, il devait être sanctifié. Il ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint avec des impurités parce qu'il fallait craindre Dieu. Il devait avoir la culture du sacré. Il devait même réveillir leur sabbie sacerdot. Bien aimé, même dans la vie séculière, même dans le monde, bien aimé, on ne va pas dans une entreprise comme on veut. On ne s'habille pas n'importe comment. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, lorsqu'il va au travail, il met sa culotte, il va en sandal, il fait comme il veut, il va en contre-sueur ou encore il s'habille, il met des habits qui sont sales, des habits qui sont délabrés. Non, non, non. Lorsque nous allons au travail, même à l'école, dans nos activités, on prend le soin de se laver, on prend le soin de se parfumer. Il y a des femmes même qui tapent deux heures dans la touche. Elle est là, seulement en train de se mirer, en train de voir, elle est en train de se mirer, et elle est en train de se mirer. Vous savez, devant le lieu saint, il y avait, devant l'entrée du lieu saint, il y avait la cuve d'airain. La cuve d'airain, là où les gens se lavaient, là c'était aussi comme un miroir. Les gens, quand ils venaient se laver, là ils regardaient leur reflet. Et la parole de Dieu, bien aimé, c'était un miroir pour nous. Toi, tu passes, toi femme, lorsque tu sors là, tu passes même 30 minutes devant le miroir seulement à te regarder. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Dieu voudrait que tu fasses la même chose pour son œuvre aussi avant d'aller toucher au sacré. Tu dois aussi te regarder comme ça. Tu dois te mirer aussi, te regarder. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ma vie c'est bon? Est-ce que mon cœur c'est bon? Est-ce que tout est OK? Avant d'aller toucher au sacré, tu dois te mirer, bien aimé, tu dois te regarder, tu dois t'examiner, tu dois t'inspecter. Il y a des femmes qui sont là, tu passes le temps, rouge à lèvres, tu regardes bien, make-up, tu prends du temps, tu prends soin de toi. Pourquoi tu le fais? Parce que non seulement, bien aimé, tu aimerais être présentable, mais également, tu aimerais qu'on t'accorde une certaine considération. Bien aimé, il y a des personnes qui accordent beaucoup de considération à leur travail. Moi, j'aime beaucoup les gens qui travaillent, par exemple, les banquiers, qui travaillent en banque, qui sont tout le temps au costard. C'est des personnes qui valorisent leur travail. Vous savez, par ta tenue, on peut te donner de la considération ou pas. rien que par ta tenue, on peut te considérer ou pas. Et hier, nous avons dit que le sacerdoce, c'était le travail le plus noble, le plus digne, le plus digne. Tu ne travailles pas pour la présidence, tu ne travailles pas pour les royaumes de ce monde, tu travailles pour le roi des rois, tu travailles pour le dieu de gloire, le créateur de toutes choses. Donc, tu vas être présentable, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Si, bien aimé, dans ce monde, lorsque nous allons rencontrer des autorités, nous prenons soin de nous, nous prenons le temps de bien nous habiller afin d'honorer ces autorités, on va faire pareil pour Dieu. Hélas, bien aimé, hélas, hélas, aujourd'hui, nous avons perdu, nous avons perdu la crainte de Dieu. Nous avons perdu la crainte de Dieu et le respect du sacré. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs personnes prennent Dieu pour leurs amis. Frère, sœur, tu pars en boîte de nuit, après tu viens à l'église, tu viens sur la chair, tu prends aussi le micro, tu chantes. Après avoir dansé, collé la petite, tu as dansé, collé la petite toute la semaine, tu as dansé, collé la petite toute la nuit, après tu viens à l'église aussi, tu commences à chanter les louanges de Dieu, tu prends aussi le micro, tu prends aussi les, comment on appelle, les paniers, tu commences à amener les paniers, tu prends aussi, comment on appelle ça, tu viens aussi prendre les chaises, tu viens arranger les chaises, les chaises sont sacrées. Toi, tu as dansé, collé la petite toute la nuit, en boîte, et tu viens toucher le sacré. Oh, que Dieu nous fasse grâce, bien aimé. Toi, tu vas jouer de la musique mondaine, avec ta guitare, tu vas jouer au cabaret, la même guitare avec laquelle, tu vas jouer de la musique mondaine, tu amènes la même guitare, dans le chant de Dieu, dans le chant de Dieu, la même guitare qui a joué de la musique profane, tu l'amènes dans la maison de Dieu, tu joues la même guitare, le même instrument, bien aimé. Nous n'avons plus la crainte de Dieu, on n'a plus le respect du sacré. Nous avons vu hier, comment est-ce que Dieu a vraiment demandé à ce que les ustensiles du temple soient sortifiés, soient consacrés. Bien aimé, tout ce qui était dans le temple devait être consacré. Tu dois savoir que la chair, tout ce qui est dans le temple est consacré à Dieu. On ne peut pas utiliser ce qui est dans l'église pour le monde, pour les choses profanes. On ne peut pas le faire. Tu es partenaire à l'église, mais tu sors avec un homme marié. Et c'est cet argent-là que tu amènes, tu viens soutenir l'œuvre de Dieu. Ma sœur, ma sœur, ma sœur, je t'en supplie, je t'en supplie, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ veut que tu puisses sortir de cela. Sors de cette vie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de désacraliser l'œuvre de Dieu, tu es en train de souiller la maison de Dieu. Tu sors avec un homme marié, tu sors avec un homme marié, tu prends cet argent qui te donne et tu amènes cela, tu viens soutenir, tu dis que tu es partenaire, tu es la plus grande partenaire. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de Dieu, on n'a plus la crainte de Dieu. On prend les danses mondaines, on prend les danses, on s'inspire, on prend les danses mondaines, que les mondaines dansent nues dans les clips, en montrant leurs fesses, excusez-moi du terme, avec des collants serrés, on prend ces danses-là, on amène ça à l'église et vous allez voir la sœur, elle est là en train de frapper. Il y a certaines danses-là. Moi, avant, je ne regardais pas. Je ne regardais pas ces choses. Un jour, j'étais étonné, on me dit, mais cette danse-là, c'était l'artiste qui a dansé ça dans le monde. Je dis, ah, et la sœur a amené ça dans l'église. La même danse, la danse que le monde a senté danser là, tu amènes ça dans l'église. Il y a une danse-là, je ne sais pas, on appelle ça Mopatio. Mopatio, les gens sont en train de danser Mopatio à l'église. Serviteur de Dieu, sacrificateur, tu as pris ce qui est profane, tu as mené dans le temple de Dieu. On ne joue pas avec le sacré. Aujourd'hui même, lors des émaux à l'église, surtout nous les jeunes, on prend des chorégraphies mondaines, profanes, on amène cela dans le chant de Dieu. Et j'ai vu dans une église, on a eu à prendre, ils ont pris la chanson de Michael Jackson, Michael Jackson, ils ont juste changé les paroles, la même mélodie, juste des paroles qui ont changé la même mélodie, le même rythme. Et ils ont commencé à chanter ça à l'église, sur l'autel de Dieu. et bien aimé. Hier, nous avons vu que Nadab et Abus, ils étaient sacrificateurs. Ils ont pris le feu étranger, ils ont fait rentrer dans la maison de Dieu, dans le lieu saint. On va lire Lévitique 10, versets 1 à 2. 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 Bien aimé, Lévitique 10, versets 1 à 2. Nadab et Abus, ils ont osé prendre le feu étranger, ils ont fait rentrer dans le temple. Ils avaient oublié que Dieu, on ne joue pas avec eux, Dieu ne tolère pas le péché. Dieu, Dieu ne joue pas avec le péché. On ne peut pas jouer avec le sacré. Lévitique 10, versets 1 à 2. Lévitique 10, versets 1 à 2. Nadab et Abus, deux des fils d'Aran, prirent chacun son encensoir, l'encensoir de Dieu, du temple. Ils mirent des brasiers incandescents sur lesquels ils répondirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'éternel un feu profane, dans d'autres versions, la version du second, on dit un feu étranger qui ne correspondait pas à ce qui leur avait ordre, ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit devant l'éternel et les consuma, ils périrent devant l'éternel. Bien aimé, là, plusieurs d'entre nous, nous avons fait rentrer le feu étranger, le feu étranger dans le temple. Le mot étranger ici qui est utilisé profane en hébreu, c'est ZOR, Z-U-W-R, ZOR, Z-U-W-R. Ce mot signifie profane, ce mot signifie adultère, ce mot signifie prostituée. C'est comme s'ils avaient pris bien aimé, quelque chose de profane, ils ont fait rentrer dans le temple. Et, bien aimé, dans ce passage, si vous lisez Lévitique, vous allez voir, Dieu avait dit, parce qu'il y avait deux hôtels, il y avait un hôtel qui était dans les parvilles, l'hôtel des Héroïnes, l'hôtel des Holocaustes, il y avait un autre hôtel qui était dans le lieu saint, l'hôtel des parfums, là-bas on brûlait les parfums, l'ensemble, là-bas on brûlait les parfums, c'est sur cet hôtel que Zacharie brûlait le parfum lorsque l'ange Gabriel l'avait rencontré. Et Dieu avait dit que le feu qui doit alimenter l'hôtel des parfums devait venir du feu qui était sur l'hôtel des Héroïnes ou l'hôtel des Holocaustes qui était dans les parvilles. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre feu, ce que Dieu n'avait pas ordonné. Ils ont pris un autre feu, ils sont rentrés avec jusque dans le lieu saint. dans le sacerdoce. Et ils ont mis ça sur l'hôtel des parfums. Le parfum, la doration. Ils ont mélangé la doration avec ce qui était profane. Et Dieu n'a pas supporté cela. Le feu est descendu, le feu les a consommés sur place. Ils sont morts sur place, calcinés. fils d'avant, Nadab et Abi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, c'est l'équivalent des fils de pasteur. Fils de pasteur. Fils de souvent sacrificateur. Fils de pasteur. Serviteur de Dieu. Ministre de Dieu. Ou encore prophète. C'était des sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est aussi l'équivalent des prophètes, des saints ministères, des gens qui servent à Dieu. Ils ont été consumés sur place. Juste pour montrer à quel point Dieu ne blague pas avec le sacerdoce. Quand il faut servir Dieu, Dieu veut qu'on le serve avec crainte et avec tremblement comme David a dit. Avec crainte. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec crainte. Ne viens pas avec légèreté dans les choses de Dieu. Ne t'approche pas comme si c'était ton ami. Tu dois t'approcher avec crainte. J'ai vu dans une église même le feu étranger un artiste mondain, mondialement connu est venu dans cette église. Un artiste mondain est venu à l'église. Je veux prendre l'exemple, par exemple, Rihanna vient à l'église. Supposons que Rihanna vient de ton église. Et vous, bien dans cette éphorie-là, on appelle Rihanna sur la chair, sur la chair. On donne le micro à Rihanna qu'elle puisse chanter un chant. Et Rihanna sur la chair chante un cantique sans compter un chant du monde. c'est une de ses chansons qu'elle a composées. Un chant qui ne glorifie pas Dieu. Déjà, elle n'est pas née de nouveau. On la fait monter sous le tête de Dieu qui est sacré, la chair qui est sacrée. On lui donne le micro qui est sacré, qui sert à adorer Dieu, à nous et Dieu. Et elle chante sa chanson. Bien-aimé, c'est cela le feu étranger. Nous avons fait rentrer le feu étranger. et nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous avons souillé. Vous savez, bien-aimé, nous sommes en train de jouer avec le feu. On joue avec le feu. Et aujourd'hui, vous savez, la séduction du diable, c'est quoi? La séduction du diable, c'est qu'il va te faire croire que malgré que tu es en train de faire ces choses, malgré que tu as trois copines, il va te dire, regarde, malgré que tu couches à gauche, à droite, malgré que tu vas en boîte de nuit, Dieu t'utilise puissamment. Quand tu chantes, il y a l'anxion, les gens tombent, les gens pleurent. Lorsque tu prêches, les gens tombent, les gens viennent s'aimer. Donc, Dieu est avec toi. C'est une séduction du diable. Bien-aimé, Jésus avait dit, éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. En fait, nous sommes dans une dispensation, cette dispensation est la dispensation la plus dangereuse. Le sacerdote dans lequel nous sommes, c'est un sacerdote qui est dangereux. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous sommes dans la dispensation où Dieu ne frappe plus comme dans l'ancienne alliance à cause de Jésus. Jésus est mort. Son sacrifice est en train de crier en notre faveur. Son sacrifice crie, son sacrifice crie. Et à cause de cela, Dieu ne peut plus frapper. Jésus intercède en notre faveur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne voit plus les cadavres s'aligner comme je l'ai dit hier, s'aligner comme dans l'Ancien Testament. Dieu s'ajuste et s'est satisfait. Et quand Dieu veut frapper, Jésus dit, non, père, ne fais pas sa paix. Aie pitié. Accorde-lui encore du temps. Accorde-lui encore du temps de se répandir. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce temps-là, le temps de la grâce-là, c'est un temps qui est limité. La grâce ne va pas durer éternellement. C'est un temps qui est limité. Et après la grâce, viendra le jugement. Et bien-aimé, à la fin du temps, ces gens qui ont dit devant Jésus, cette parabole-là, nous avons fait des miracles, on a fait des miracles, oui, vous avez fait des miracles, on a prophétisé en ton nom, oui, vous avez prophétisé en ton nom, ce n'était pas en ton nom, c'était en ton nom de Jésus. Jésus a dit, non, c'est vrai ce que vous dites, c'est à mon nom que vous avez fait tout ça. Sauf que vous êtes des serviteurs d'iniquité, vous étiez en train de travailler avec le péché. Malgré que vous étiez en train de prophétiser, vous avez des concubines, vous avez des copains, vous étiez dans l'adulté, malgré que vous étiez en train de prophétiser, de faire des miracles, vous avez deux femmes de ministère. Aujourd'hui, on parle de femmes de ministère, c'est quoi encore cette histoire? Donc, il y a un homme de Dieu, il est là, il a une première femme, cette femme-là, elle n'est pas trop spirituelle. Après, il va maintenant trouver une deuxième femme dehors, il dit, parce que c'est celle-là, c'est celle-là qui est spirituelle, donc c'est la femme du ministère. Que Dieu nous sauve, que Dieu ait compassion de nous. Bien-aimé, Dieu a envoyé cette conférence pour nous faire grâce et pour nous sortir de ces choses. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. On n'a plus le respect du sacré. Il y a un fléau qui est en train de faire des ravages actuellement dans les églises. Ce fléau-là, ce phénomène, on l'appelle le phénomène Maciona. Écrit en commentaire, Maciona, 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 c'est en train de détruire. En fait, c'est quoi le phénomène Maciona? C'est dans le domaine des prophéties, le domaine des miracles. Par exemple, le domaine des prophéties, l'homme de Dieu, par exemple, il peut aller sur Facebook, il va sur ton compte Facebook, il regarde tes informations, il prend tes informations, ce que tu es, ce que tu fais, il peut même suivre ton actualité et tout. Ou encore, il peut aller s'informer auprès des personnes qui sont proches de toi, il prend des informations sur toi et après, à l'église, il va venir dire ces choses-là comme s'il était en train de prophétiser sur toi. Alors que tout ça, il a mis toutes ces informations, il a mis ça qu'il n'y a pas. Ça ne vient pas de Dieu. Le monsieur, le gars, il est en train de mentir sur la chaîne. Et aujourd'hui, il y a des prophètes et c'est des faux serviteurs de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont rentrés dans cette section. Parce qu'on veut aussi prophétiser. Il va, il va faire des arrangements. Il y a d'autres qui vont faire des arrangements. Il va s'entendre avec quelqu'un qui habite très loin de l'église, qui ne fréquente pas l'église. Il fait des arrangements, il prend des informations sur lui, il s'entend, après il va le payer. Il dit, je vais te payer. Il amène la personne à l'église. Et en plein séminaire, il fait lever la personne. Il dit, tu t'appelles un tel, tu vis dans tel endroit, tu as telle, tu as telle profession, tu fais telle chose. Dieu me dit ceci, cela. Comme s'il prophétisait, alors que c'est des mensonges, c'est des arrangements. Bien-aimé Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Tu es en train de jouer avec ta propre vie. Et là, il déclare ce que l'on s'aime, c'est ce que l'on m'a soumis. Dieu, il est lent à la douleur. Dieu, 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 il attend que nous puissions nous répandir. Dieu nous attend. Dieu est patient. Mais sa patience a une fin. Sa patience, après le jugement, il n'y a plus de patience. Là, il va juger. Bien-aimé. Vous allez voir, dans certaines églises, on prophétise seulement sur les personnes, les nouvelles personnes. On ne prophétise jamais sur les anciens qui sont là. Vous savez, c'est quelle histoire? Moi, depuis que je n'en prophétise pas sur moi, sur les nouvelles personnes. C'est très suspect. D'autres églises, on prophétise seulement sur les anciens, jamais sur les nouvelles personnes. Le phénomène de Maculain. Et les vidéos qui étaient en train de circuler avec une femme où, dans la vidéo, on voyait que sa main était bizarre, sa main était rétrécie. Et là, Dieu, il prie, il prie, il prie. Après, la main de la dame se rallonge, elle est guérie. Les gens sautent, les gens sautent, les gens sautent. Oui, Jesus, 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 my God, you are powerful. Les gens aussi, ah, nous aussi, demandons le discernement à Dieu. On blague avec nos esprits. La même femme s'est retrouvée dans une autre église. Encore une fois, encore une autre vidéo. Elle est encore la miracle. C'est or, comment ça, toi, on t'a guéri, on t'a délivré dans cette église-là, je te retrouve encore dans une autre église, tu as encore le même problème. Elle se trouve encore dans une troisième église, le même problème. Miracle à or, c'était un miracle arrangé. Mais les gens, déjà sur Facebook, les chrétiens émotifs, là, oh, Dieu est grand, Dieu est puissant. Voilà pourquoi on doit voir le discernement. Satan est en train de jouer avec nous. Les gens n'ont plus peur de l'enfer. On n'a plus peur de l'enfer. Bien-aimés, à quoi ça te sert de faire tous ces arrangements? De mentir sur la chair du monde des prophéties, tu fabriques des prophéties. Il y a même des faux témoignages. Les gens viennent mentir sur la chair, sur l'autel, que Dieu l'a baigné alors que Dieu n'a rien fait. Des personnes qui viennent mentir même, bien-aimés, même les semences, la dîme, la personne, Dieu lui a donné 70 000 francs, mais la personne, elle enlève 40 000, elle met 30 000 francs dans l'enveloppe, elle met dîme. Tu mens à qui? Tu mens à qui? Pourquoi tu le fais? Tu mens à qui? Dieu te voit. Pourquoi tu dois mentir? C'est mieux de ne pas faire de francs. Qui t'a mis la corde de coup? Pourquoi tu dois mentir? Pourquoi tu dois mentir? Ananias et Saphira n'étaient pas dans l'ancienne alliance. Personne ne les a forcés. Personne ne les a forcés à faire une semence. Personne ne les a forcés. Eux-mêmes, ils sont allés vendre leur terrain et ils viennent mentir au Saint-Esprit. Bien-aimés, que Dieu nous accorde la grâce. Ils ont été frappés sur place. Ils n'étaient même pas dans l'ancienne alliance mais dans la nouvelle alliance, dans le nouveau sacerdote. Ils ont été frappés. Bien-aimés, faites des choses dehors mais ne les faites pas dans la maison de Dieu. Va mentir dehors mais ne viens pas faire ça dans la maison de Dieu. Ne viens pas, bien-aimés, détruire des vies d'autrui dans la terre. Ne viens pas déverger des vies d'autrui dans la maison de Dieu. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, tu dois savoir que bien-aimés, Dieu ne te laissera pas détruire son oeuvre. Écoutez, il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bien-aimés, la maison de Dieu, aujourd'hui, c'est là où il y a beaucoup plus de désordre. C'est là où chacun fait ce qu'il veut. la cour du roi Pétro. Pétro. Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. On a besoin d'emplorer la grâce de Dieu. Nous, les prédicateurs, on sera sévèrement jugés par nos messages, ce que nous prêchons, ce que nous disons sur la chair. Dieu m'a dit aujourd'hui, la chair est devenue un lieu de règlement, de compte. Il y a des personnes qui ne viennent pas pour bénir le peuple. Il a un problème avec toi. Il a eu un problème avec toi lundi. Il prépare le message comme c'est lui qui va prêcher dimanche. Il prépare le message pas en fonction du peuple, mais il prépare le message en fonction de la personne qui l'a fait du tort pour lui répondre. Tout son message sera un message ciblé. Aujourd'hui, il y a des messages qui sont ciblés. On voit des pasteurs qui répondent aux pasteurs, pasteurs qui parlent contre un autre pasteur. C'est le seul corps de métier, l'Église aujourd'hui, c'est le seul corps de métier où on s'attaque entre nous, on s'envoie des flèches. Tel pasteur, toute sa prédication, j'ai suivi un séminaire. Le pasteur a tous son message qui parlait à un autre pasteur. Mais les gens sont venus à ton séminaire pour écouter Dieu, pour écouter la pensée de Dieu. Comment ça devient un lieu de règlement de compte? La chair est devenue un ring où les gens se tapent, où les gens se voient des coups. Dieu va nous juger sévèrement. La chair, c'est sacré. La chair n'est pas faite pour aller régler les comptes, c'est faite pour annoncer l'Évangile. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, deux chroniques, 7, verset 11 à 14. Aujourd'hui, nous allons lire deux chroniques, 7, verset 11 à 14. Je vais paraphraser. Aujourd'hui, vous savez, nous ne vivons pas la gloire de Dieu comme il se doit dans nos églises. Parce que nous avons désacralisé l'œuvre de Dieu. Nous ne prenons plus au sérieux les choses de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, la gloire de Dieu n'est plus vraie, n'est plus dans nos églises. Les gens viennent malades, ils retournent malades. Vous savez, la présence de Dieu, c'est quoi? Moi, des fois, quand les gens disent qu'il y avait la présence de Dieu, je veux dire, ce n'était pas la présence de Dieu, c'était la chair, c'était vos sensations. La présence de Dieu était là et puis les gens rentrent malades, rentrent avec les mêmes problèmes. Ça, c'est quelle présence de Dieu? C'est quelle présence de Dieu? Non. J'ai dit, ok, c'est deux chroniques. Je me suis trompé. Je crois que c'est deux chroniques, 5, 5, pas 7. Deux chroniques, 5, c'est deux chroniques, 5, merci. Deux chroniques, 5, 7 à 14. Deux chroniques, 5. Bien-aimés, Dieu veut faire des grandes choses avec l'Église, mais il veut que nous puissions nous sanctifier. Dans deux chroniques, 5, 11 à 14, ici, les sacrificateurs déclarent que tous, ils s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Tous étaient sanctifiés et la gloire de Dieu était descendue. Ce qui attire la gloire de Dieu dans le temple, dans le service c'est la sanctification, c'est le respect du sacré. La troisième des choses dont je vais parler pour clore, c'est avoir la notion du secret professionnel. Écris en commentaire, avoir la notion du secret professionnel. Écoute-moi, tu es dans un département, mais tout ce qui se fait dans ton département, tu vas raconter dehors aux personnes qui ne font même pas partie de l'Église. Tu es à la délivrance, les gens viennent te voir, tu les fais passer à la cure d'âme, mais leurs choses, tu vas raconter dehors. Il y a des personnes qui sont parties des Églises parce que l'homme de Dieu n'a pas su garder leurs secrets. Lorsque quelqu'un vient te voir, te consulter, une âme vient te voir, cher homme de Dieu, ce que cette personne te dit, tu n'es même pas obligé de dire ça à ta femme si c'est très sensif, tu n'es même pas obligé de dire ça à ta femme, il faut voir le niveau de maturité de ta femme. Si ta femme peut le garder, oui, mais si ta femme ne peut pas garder ça, ne le dis pas. Parce que même, il y a certaines femmes qui vont aller raconter à leurs amis, à leurs camarades encore. Cette camarade va encore aller raconter à une autre camarade et les choses, les secrets de la personne vont sortir. Il y a certains métiers qu'on les fait, bien aimé, il faut avoir le secret. Il y a ceux qui travaillent dans le gouvernement, on leur dit, il faut avoir les secrets d'État. Il y a des choses, tu es ministre de Dieu, tu es sacrificateur, tu es sacrificateur, c'est ministre de Dieu, tu dois avoir les secrets. Il y a des choses, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes à cause de l'indiscrétion sont frappées de l'aime à cause du mépris du sacré. Plusieurs sont frappés que Dieu nous fasse grâce, bien aimé, que Dieu nous accorde le secret, la notion du secret. Il y a des personnes, tout ce qu'on leur dit dans leur départ, même les réunions avec le pasteur, il va raconter à ses amis dans la rue, le pasteur a dit ceci, le pasteur a dit cela, et puis ça devient un sujet de canonie. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec le chant de Dieu et les choses de Dieu. Et puis c'est comme ça que tu vas voir, des fois ta vie n'avance pas alors que la Bible déclare dans l'Exode 23-25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os et il éloignera. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du mieux de toi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, tu sers Dieu mais rien ne marche dans ta vie et puis tu vas accuser le sorcier de ta famille. Non, c'est parce que bien aimé, tu es en train de traîner une lèbre, tu fais les choses de Dieu, tu fais les choses qui ne doivent pas se faire dans la maison de Dieu. Comment est-ce que Dieu va te bénir ? Comment est-ce que tu auras l'approbation de Dieu ? Comment est-ce que Dieu va éloigner la maladie ? Dieu va te bénir tes affaires. Voilà pour plusieurs personnes aujourd'hui, 5 ans, 5 ans, 15 ans, tu dis, Seigneur, moi je te sers, mais est-ce que tu sers comme il se doit ? Est-ce que tu sers comme il se doit ? Dieu, on ne le sers pas comme un homme, ce soir, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là parce que tout au long de la semaine, parce que demain, d'autres personnes, des serviteurs de Dieu, puissants, des servants de Dieu vont nous amener encore en profondeur. J'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses, j'aimerais tout simplement qu'on puisse implorer la grâce de Dieu, qu'on puisse implorer la grâce de Dieu. Bien aimé, nous avons eu à souiller le temple de Dieu, nous avons eu à faire les choses de Dieu avec négligence, nous avons eu à faire l'œuvre de Dieu avec négligence, nous avons eu bien aimé à souiller le sacerdoce de Dieu. J'aimerais que tu dises, Seigneur, pardonne-moi, je veux vivre la sanctification dans le sacerdoce, je veux travailler, Seigneur, au Père éternel, dans la sanctification, parce que ta sanctification, c'est ce qui fait descendre la gloire. Seigneur, j'implore ta grâce ce soir, est-ce que quelqu'un peut prier, j'aimerais que tu pries pour ces quelques petites minutes qui nous restent, j'aimerais que tu pries et que tu dises, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Pardonne-moi parce que, Seigneur, la crainte de ton nom, la crainte de ton... Dieu me dit même, il y a beaucoup de personnes qui ne le respectent pas, qui viennent en retard à l'église, alors qu'au travail, ils vont toujours à l'heure. Lorsqu'il faut aller au travail, tu te réveilles très tôt pour aller au travail, tu as plus la crainte de ton employeur physique que la crainte de Dieu. Quand tu vas à l'église le dimanche, tu vas au temple, même si tu n'es pas dans un département, toi, lorsque tu te réveilles à 10 heures, tu négliges, en fait, quand c'est pour Dieu, tu négliges, tu vas à 11 heures à l'église, tu fais bien ta grâce matinée, mais quand c'est le travail, quand c'est l'école, tu te réveilles tôt, tu respectes plus César, tu as plus de considération pour César que pour Dieu. Bien-aimé, tu as triste le Saint-Esprit, tu as triste le Saint-Esprit, tu as triste... Dieu voudrait que nous soyons des adorateurs, un sacrificateur, c'est un vrai adorateur, un adorateur, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte, qui respecte Dieu dans les moindres détails. J'ai parlé de la tenue tout à l'heure, même dans ton vêtement, vous allez voir Dieu, il a confectionné, il a demandé à ce qu'on confectionne des tuniques pour les sacrificateurs, même dans la présentation, parce qu'ils devaient être respectables, ils devaient être respectables, ils devaient être respectables, ils devaient honorer leur travail, même dans la tenue, la façon de t'habiller, comment tu sers Dieu même dans la façon de t'habiller, est-ce que je t'habille avec négligence ? Même si tu n'as pas beaucoup d'habits, tu dois sanctifier Dieu, même dans ton accoutrement, tu dois même sanctifier Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu dises Seigneur, je ne sais pas comment tu sers Dieu, je ne sais pas dans quelle posture, mais Jésus ce soir, Jésus ne te condamne pas, Jésus ne te condamne pas, Jésus ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses tout simplement. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes pas dans la dispensation du jugement, dans cette dispensation de la grâce, Dieu attend tout simplement que nous puissions en reconnaître, sa grâce est disponible, Dieu peut encore te relever, Jésus peut encore te relever, Jésus peut encore te relever. Nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé bien-aimé du respect du sacré, là où je t'ai retrouvé, on a parlé du secret professionnel, toutes ces choses. Dis Seigneur, je me suis retrouvé, pardonne-moi parce que je n'ai pas eu, Seigneur au Père, le respect du sacré dans le sacerdos. Pardonne-moi Seigneur, parce que je t'ai servi avec légèreté, pardonne-moi Seigneur parce que l'orgueil a commencé à gagner mon cœur, j'ai commencé à m'enorgueillir, Seigneur, j'ai oublié que c'est toi qui fais de taiser toutes ces choses au monde. Pardonne-moi Seigneur, j'ai entendu ta grâce, vers l'or de ta grâce, Père, Alech, Abendos, Sitakira, Mahadosh, Ibram, Dostekedebe, Zikalate, Yamadosh, Ekazou, Prate, Adish. Bien-aimé, j'aimerais que tu prie, j'aimerais que tu prie, j'aimerais que tu prie, j'aimerais que tu prie, dis Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi, Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi, Seigneur, dans cette conférence, j'aimerais te servir, Seigneur, au Père éternel, repartir sur de nouvelles bases avec toi, Seigneur, j'emploie ta grâce. Amen, Amen, Amen. Dieu, mes Mères, cœur, que nous puissions prier pour renouveler encore notre alliance avec nous, pour dire, Seigneur, en ce jour, je prends la décision de te servir avec crainte, je prends la décision de te servir avec dévouement, je prends la décision, Seigneur, de te servir, au Père, avec tremblement, j'aimerais que tu fasses cette prière de ton cœur, fais cette prière de ton cœur, dis Seigneur, je ne veux plus prendre à la légère, Seigneur, au Père éternel, les tâches que tu me demandes de faire à l'Église, je ne veux plus le faire avec négligence, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce, je veux te servir, je prends la résolution et dis, Saint-Esprit, aide-moi, parce qu'on ne peut pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. La vie déclare dans Hébreu 4, dans Zacharie 4, verset 6, soumets ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ma esprit. Le Saint-Esprit, donne-moi, donne-moi la force, aide-moi, parce que de moi-même, je ne pourrai pas. Dans l'ancienne alliance, il fallait que les secteurs soient ou un huile et cette huile représentait le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas se sanctifier sans le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, 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 merci pour ta présence, merci pour ton règne, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Pour ce soir, j'ai fini, j'aimerais remettre la parole à la modératrice. Jésus-Christ,